Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour en Paris, votre ouvre Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce vendredi 20 janvier direction l'hippodrome de Cordemay, ce sera la deuxième réunion au programme, vous le voyez au niveau des trotteurs c'est soit Cordemay soit Cagnon-sur-Mer Moi j'ai pris la première option avec une réunion qui est assez intéressante, je me suis intéressé à la cinquième course du programme, le prix des courses des Sables d'Olonne Une compétition pour des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 53 000 euros avec un recul de 25 mètres à 26 000 euros Voilà on se concurrent au départ, 2825 mètres à parcourir avec donc un recul de 25 mètres à partir du numéro 7, Intense Amour Et bien justement c'est ce numéro 7, Intense Amour que j'ai retenu pour vous, c'est la candidature qui me plaît le plus, c'est un cheval Que je vous avais déjà indiqué dans cette rubrique il y a quelques semaines de cela, terminé 4ème après un parcours très très malheureux Sur un parcours de vitesse, c'est une piste qui était vraiment détrempée, depuis il a gagné, il vient de se classer 3ème sur l'hippodrome de Vincennes C'était vraiment très très bien la dernière fois sur un parcours de tenue, c'est un cheval qui est déféré des 4 pieds, regardez C'est à signaler, c'est vrai que Philippe Boutin, il défère vraiment pas si souvent que cela En général lorsqu'il présente pieds nus c'est que le cheval est prêt à réaliser une grande performance Et je pense que c'est Intense Amour, l'est, puisqu'il vient de terminer 3ème, regardez Une 14-8 sur le parcours de tenue de la grande piste de Vincennes, derrière Ideal Green ou encore Ibratéji C'était vraiment pas mal, il battait Instinctif, mais Instinctif vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes Donc la ligne est bonne, il y avait un Diathus Danica également que je vous ai indiqué hier Qui n'a finalement que 5ème, mais en tout cas la ligne est vraiment très bonne Avec Instinctif qui vient de s'imposer, puis auparavant regardez Il avait gagné à Grenade sur Garonne avec Philippe Boutin déféré des 4 pieds Voilà, le cheval est en pleine possession de ses moyens, c'est là où je vous l'avais donné Où il était malheureux avec Benjamin Rochard, regardez, a joué de malchance Avant de bien terminer, derrière Airon Dujers notamment Où il y a Thuis Danica, voilà, on retrouve un peu les mêmes lignes Et c'est vrai que dans cette compétition je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer Il y aura Imperia Sport qui va être favori, mais je pense que c'est pas un favori très solide Parce que même s'il vient de s'imposer à deux reprises, dont la dernière fois sur l'hippodrome de Vincennes Il est meilleur avec les parcours de Nal et de Lozo Start Il lui arrive de se montrer fautif, donc voilà, mon favori à moi Il présente beaucoup plus de garanties, et c'est vrai qu'avant le coup La cote devrait être un peu plus intéressante que pour Imperia Sport Donc voilà, l'un dans l'autre, je trouve vraiment que c'est le jeu intéressant de la journée Donc voilà, ce sera le 507 Intense Amour A jouer de mon côté un euro gagnant Et 3 euros placés en réunion 2 sur l'hippodrome de Corde Mai On va faire un petit point sur ce qui s'est passé Je vous l'ai dit, il y a Thuis Danica Ce mercredi sur l'hippodrome de Vincennes Qui n'a pu faire mieux que 5ème Je pense qu'il a eu un très bon parcours Mais son partenaire Pierre Iverva a choisi de repiquer en deux dents dans le tournant final S'il passe à l'extérieur, je pense qu'il est minimum 4ème Je ne sais pas s'il peut lutter pour les 3 premières places Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage J'aurais bien voulu le voir avec un parcours idéal Parce qu'il a bien couru, mais il aurait pu faire mieux Avec 15 ou 20 contre 1 sur sa candidature C'était vraiment... Ça aurait été même une 3ème place, ça aurait été intéressant Donc voilà, bon, ça arrive, c'est comme ça Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on va mettre fin à cette petite série Qui ne me plaît pas du tout En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker A la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr TheTurf qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris D'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous et une bonne journée Bye bye